Petite vidéo, comment parler de la douleur quand celle-ci n'a pas d'origine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment la détecter, on n'a aucun moyen de l'apaiser, est-ce que le corps a cette capacité de surmonter la douleur en ayant des activités qui permettent d'oublier le mal qu'on subit à cause de nos habitudes quotidiennes, c'est-à-dire se nourrir, dormir, écrire, lire, dessiner, est-ce que c'est dû à des ruminements, le fait de ruminer son vécu, son quotidien, son parcours, est-ce que c'est un moyen de revivre des moments qui nous sont perturbés ? Je pense que le plus important c'est de se lever tout le matin et de commencer la journée en ayant des formules de réconfort pour qu'on puisse accueillir la journée avec son lot de lumière, de profondeur, de générosité, d'amour, je pense que ce que l'on vit toute la journée c'est que des répétitions de notre comportement, c'est-à-dire que dans les textes coraniques ils disent que toute activité quotidienne, que ce soit une activité volontaire ou une activité, que l'on devrait se faire parce que c'est une obligation, tout permet au bien commun de fonder son quotidien en le renforçant avec des des images qui nous sécurisent, des mots qui nous réconfortent, je pense qu'il y a une confusion de temps en temps entre le présent et le passé et je pense que l'on se doit de préserver comme on peut notre fragilité, c'est-à-dire par rapport à des événements traumatisants ou des événements joyeux. Je pense que le cerveau fait son travail dans le sens où c'est lui qui nous permet de faire le vide la nuit et puis la journée arrive avec son silence, sa longévité sachant que la journée est plus longue que la nuit, c'est beau quand même de se dire que notre créateur nous offre la possibilité de vivre aussi longtemps que les heures passent durant la journée, peut-être que le fait de dessiner, de regarder les paysages, aller au bord de l'eau, peut-être que ça peut stimuler les tout-petits à avoir un éveil un peu plus créatif et à produire des images qui puissent représenter celles de leurs parents et de leurs grands-parents dans le sens où c'est bénéfique ou bien commun de l'humanité.